bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo donc d'exercice en mathématiques dans quelle simplement si nous allons voir comment on peut construire le patron d'un solide alors donc là nous en classe de 6ème ce qui va nous intéresser comme je l'avais dit dans la toute première vidéo d'exercice de ce chapitre là c'est notamment le cube et le par l'épipède autrement dit donc le cube et le pavé droit après je ferai une petite vidéo d'exercice je pense qu'il ne sera pas trop long où on verra d'autres cas le cas du prisme et donc de la pyramide et dans le cas du prisme et de la pyramide je vous vois juste reconnaître ok parce qu'en théorie normalement le prisme et la pyramide bon j'avais déjà fait une vidéo de cours où j'expliquais plus ou moins comment ça marche et donc normalement le prisme et la pyramide même c'est des choses que vous voyez à partir de la cinquième quatrième ok bon du coup ici nous avons deux solides nous avons un cube et un par l'épipède alias donc pavé droit et on voudrait tout simplement construire le patron de ces deux solides alors donc je laisse d'abord mettre la mise en pause pour exercer enfin pour vous exercer et puis ensuite nous avons tout simplement corrigé sur ce donc c'est parti mon cliquer donc ici nous allons voir comment on peut construire le patron d'un solide cube et par l'épipède rectangle mais avant de trop s'embrouiller la tête rappelons ce que c'est qu'un patron d'un solide alors le patron d'un solide c'est quoi c'est tout simplement en fait le solide dans sa forme déplié c'est ce que nous pouvons voir notamment sur quelques images que je vous mets un petit peu parti par là ok donc je vous montre notamment l'exemple du cube et du par l'épipède pour vous l'épipède donc voilà en fait c'est le solide mais façon déplié et donc le principe du patron c'est tout simplement que on reste le solide de façon déplié et par pliage découpage et collage derrière nous allons pouvoir simplement reformer notre solide en question ok bon là malheureusement j'ai pas forcément l'intérêt qu'il faut pour vous faire le découpage tout donc je vais pas pouvoir malheureusement coller par mon patron ok vous montrer qu'est ce que ça fait réellement en volume en revanche je vais pouvoir vous montrer comment on en vient déjà ok et après vous vous mettrez des langues comme je veux comme je vais pouvoir vous indiquer et après ce sera parfait donc premièrement réalisation de cube alors c'est pas trop compliqué pour réaliser un cube vous allez voir ça va même se faire très très vite ok alors un cube on a dit qu'en tout il y a six faces ok et donc vous pouvez voir sur la perspective déjà vous avez quand même quatre faces qui vont suivre ok quatre faces qui sont des carrés ou quatre carrés qui vont suivre donc je vous propose ici de réaliser quatre carrés de trois centimètres alignés les uns aux autres voilà donc là nous avons réalisé déjà quatre carrés qui sont alignés comme vous pouvez voir ici et donc bon là donc je vais tout simplement réaliser entre guillemets bah une partie du solide ok j'ai réalisé le contour ok mais j'ai pas fermé le solide ok j'ai réalisé qu'une partie en fin de compte donc j'ai réalisé que ça voilà j'ai réalisé que ces côtés là du solide ok maintenant ce serait bien qu'on ferme le solide à gauche et à droite ok de tout simplement on va y venir sur n'importe lequel des côtés parce que en principe on pourrait le mettre là on pourrait mettre là ou bien là ça c'est vous qui choisissez et donc on va venir également glisser d'une part un carré de trois et un carré de trois ok comme ça bah votre trou solide après va pouvoir se fermer derrière voilà donc là nous avons réalisé le patron et maintenant si vous voulez vous mettre vos languettes alors déjà une petite indication générale dans le cas du cube ou bien du parallépipède rectangle ou bien pavé droit et bah pour placer vos languettes vous vous en placerez que sept ok vous allez tout de suite comprendre après pourquoi vous en placerez que sept mais de façon générale pas en cube ou en parallépipède en théorie vous en mettez au moins minimum sept après vous pourrez mettre toutes ces arrêtes ça va faire que du coup il y aura certaines languettes qui iront avec certaines ça fera un meilleur collage peut-être ok bon c'est sûr d'ailleurs ça fera un meilleur collage et donc comme je vous disais si vous en mettez sept au moins minimum ça va vous garantir au moins en collage ok vous avez déjà les phases vont pouvoir se rejoindre enfin les phases et plus précisément les arrêtes vont pouvoir se joindre chacune avec une autre ok et si vous en mettez plus ça ça fera encore un meilleur collage éventuellement bon donc ici par exemple je décide de mettre une languette ici alors pas avec vos languettes là je les place dans cet ordre là mais il faut quand même un petit peu réfléchir voyez je vais mettre une languette ici je vais en mettre une ici voilà j'en mets une ici donc ça les deux languettes ici vont servir à coller cette arrête là avec cette arrête là et cette arrête là avec cette donc c'est bon je me casse pas plus à tête que ça en revanche ici donc je vais pas mettre de languette non je vais pas mettre non plus de languette ici et ici pour l'instant ok pour coller ici et ici ce que je vous conseille pareil vous mettez les languettes comme ceci ok et après pour coller entre guillemets le toit donc qui sera celui-là cette arrête là et bah vous mettez deux languettes une ici et une ici ok et en tout vous aurez cette languette ok comme vous pouvez voir donc deux deux et deux quatre et trois sept ok et puis après comme je vous dis c'est pour les solides qui est pas mal aussi c'est pareil quand vous faites vos découpages vos collages et tout essayez d'utiliser des feuilles cartonnées vous savez comme ça au moins votre solide il tient beaucoup mieux parce que là sur des feuilles bah comme on écrit tu vois des feuilles à quatre classiques là donc soit celles qu'on utilise pas à l'encore ou bien soit les feuilles de bureau d'emprimante les feuilles à quatre le problème c'est que le papier il tient pas ok il y a moins des choses que tu fais et bah ton solide il se casse après on en est j'avais fait un très beau solide enfin très beau cube il y a quatre mois bah il s'est cassé en fait tout simplement quelqu'un est venu il m'a appuie un c'est cassé bon pas trop grave je le recollerai à la rentrée mais du coup voilà donc faites bien gaffe quand vous faites vos solides essayez d'utiliser un papier cartonné quand même comme ça au moins vous avez moins de choses que vos solides là ils soient défaits voilà bon on va parler donc du cas du parallèle pipette rectangle parce que là c'est un autre cas donc ici on a un parallèle pipette rectangle on voudrait réaliser le patron de ce solide donc là on va y aller vraiment de façon méthodique ok donc déjà ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement réaliser la première face visible sur patron donc voilà j'ai réalisé la première face visible qui fait 3 cm sur 4 comme on peut voir sur la perspective sud ou sous alors donc on réalise la première face qui fait 4 cm sur 3 ensuite on va on a une seconde face qui fait cette fois-ci 4 cm sur 2 ok donc on va venir à la coller en fait comme on pourrait le voir sur la perspective aussi sur la première face ok qui fait 4 sur 3 ok donc on réalise la seconde face qui fait 4 sur 2 à côté de la face qui fait 4 sur 3 voilà donc là nous avons réalisé tout simplement notre deuxième face comme vous pouvez voir ici maintenant donc troisième et dernière face enfin troisième et avant dernière face plutôt que nous avons réalisé c'est la face qui fait tout simplement 4 sur 3 à nouveau ok et ensuite on réalise la face également qui fait 4 sur 2 à la suite comme vous pouvez le voir sur la perspective c'est face à se suivre ok elles sont donc tout simplement adjacentes en fait les unes par rapport aux autres donc on va les faire de façon adjacentes c'est à dire on va reproduire en fait exactement le même motif que nous avions fait c'est à dire un premier rectangle de 4 sur 3 ici et ensuite un second rectangle de 4 sur 2 encore maintenant voilà donc là nous avons fait comme vous avez pu le voir tout à l'heure on a là on a dit qu'à par les poupées de rectangle ou bien pavé droit ça avait pas que quatre faces ça en a 6 ok donc là on a fait qu'une partie du solide revenons donc à notre perspective cavalière donc là nous avons fait qu'une partie du solide nous avons fait que les parties autour et maintenant ça serait bien de fermer le solide sur les côtés ok donc là vous faites à peu près comme vous voulez dans le sens où vous pouvez venir coller vos deux dernières faces qui font 2 sur 3 soit sur la face qui fait 4 sur 2 soit sur la face qui fait également 2 comme on peut voir sur la perspective 4 sur 3 ok donc là tout simplement on va voir en fonction de la face que nous avons on va venir coller en fait nos dernières faces qui fait 4 enfin 2 sur 3 ici ok et alors là il va falloir être prudent comme on va la réaliser ici donc on a déjà nos 2 cm pour que ça s'agence bien donc cette arrête là qui va venir et celle là il faut que ces deux arrêtes là est la même mesure cette arrête là on voit qu'elle fait 3 cm du coup cette arrête là qui va venir va devoir faire également 3 cm et cette la même chose en bas il faut que l'arrête qui va venir par ici et s'agence bien avec celle là et du coup il faut qu'elle également cette arrête fasse la même mesure que celle là c'est à dire donc 3 cm et voilà donc le patron de notre livre alors là on a pu également mettre cette face là par ici puisque là il aurait fallu entre guillemets faire attention parce que là l'arrête qui serait venue ici elle aurait dû faire 2 et pareil l'arrête qui serait venu ici elle aurait dû faire de pour bien s'agencer mais bon en tout cas dans l'ensemble le patron il est fait et donc si vous découpez et collez votre lead en principe ça va vous former un parallépipède juste faisons bien attention quand même et notons bien bah au niveau des langues comment nous devons faire donc ici puisque c'est une manière de faire un parallépipède on va mettre une languette ici on va également mettre une languette bon j'ai pas la place on met également une languette ici voilà donc ça vous formez le toit ensuite on va mettre une petite languette par là ok pour que ça puisse s'agencer ok donc là le toit on peut l'agencer ok ensuite on va mettre une petite languette par là pour que cette arrête là et cette arrête là puisse s'agencer ensemble on fait de même ici une petite arrête là pour que ça et ça s'agencent ensemble voilà voilà donc ça vous donne une première partie du solide et déjà si vous comptez on a donc 2 et 2 4 plus 1 5 alors maintenant vous allez vous dire mais on met où les deux autres langues parce que oui tout à l'heure tu nous as dit qu'il faut en mettre 7 pour que le solide y tienne et bien justement c'est là où il faut un petit peu réfléchir ok regardez votre solide et avoir justement la bonne vision de l'espace qui se doit ok donc vous avez ceci qui va s'agencer avec ceci ceci qui va s'agencer avec ceci et donc vous allez avoir tout simplement ceci qui va se retrouver tout seul entre guillemets et donc cette arrête là si on réfléchit un petit peu et bien tout simplement ce sera au sommet ok ce sera ça ferme le toit donc du coup cette face là c'est pas la peine de mettre des languettes on a déjà donc les languettes suffisantes pour le toit ok voilà voilà après au niveau donc de cette face là et bien on s'aperçoit quoi on s'aperçoit tout simplement que ce serait peut-être pas mal donc si on réfléchit bien de mettre une petite languette ici ok pour que ça cette face là elle s'agence bien avec celle là ok et enfin on fait de même ici on met une petite languette par là alors pareil si vous n'êtes pas trop sûr pour les languettes je vous conseille même d'en mettre sur toute la longueur enfin sur toutes les arrêtes ok si vous voyez que ça vous gêne éventuellement pour le collage vous en découper quelques-unes mais tout en restant encore une fois lucide ok voilà bon sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite d'ailleurs pas à la liker à commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences